Je suis Faisal Abdurrahman Abdurraqib, président de la fédération jiboutienne du judo, secrétaire général du comité national olympique et sportif jiboutien. Je suis très honoré par cette interview qui vient à point. Avec toutes les réalisations que nous avons faites, il était temps que les médias nationaux s'intéressent à notre discipline. En tout cas, je remercie JibSide pour l'intérêt soutenu pendant cette période, surtout pendant la période où nous avons gagné et nous étions en compétition. JibSide était avec nous en direct et partageait nos résultats sur tous les réseaux sociaux et on vous remercie infiniment. Si on revient un peu à notre fédération, la fédération jiboutienne du judo existe depuis 1979 sous le nom de la fédération jiboutienne du judo, du karaté et du sport affinité. C'est en 1989 que les deux fédérations se sont séparées sur demande des fédérations internationales. Et donc moi, je pratique le judo depuis 1988. Avant ça, j'ai pratiqué le karaté. Mais en 1988, grâce à mon grand frère Mohamed Tahir Alaoui, qui m'a sollicité au judo, vis mon gabarit et mes compétences physiques. Donc, j'ai quitté le karaté pour faire du judo et depuis, je suis dans le judo. Aujourd'hui, grâce à beaucoup de travail effectué, j'ai pu personnellement réussir beaucoup de choses grâce au soutien de beaucoup de gens, ma famille, mes collègues de travail et surtout le comité national olympique. Je suis actuellement expert international de la fédération internationale du judo et je suis le directeur de l'éducation et du coaching de l'Union africaine du judo. Ça, c'est sur le plan personnel. Et sur le plan de la fédération, depuis 2002, que nous avons décidé, moi et beaucoup d'autres collègues, qui malheureusement n'ont pas continué le chemin et se sont arrêtés au bout. En 2002, nous avons décidé donc de reprendre la fédération et redévelopper le judo, surtout après les années de guerre civile qui ont fait sombrer beaucoup d'autres sports. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, presque 20 ans, que je suis vraiment au moule et au chariot. J'ai été entraîneur, dirigeant, responsable des équipes. On a fait beaucoup de chemins et, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a payé. Aujourd'hui, les jeunes qui ont gagné les médailles à Yaoundé, comme vous avez vu, ce sont les enfants des entraîneurs que j'ai entraînés. C'est-à-dire que moi, j'ai entraîné leurs pères et eux, donc, ils se sont mis à entraîner leurs enfants pour qu'aujourd'hui, on arrive à décrocher ces médailles. Et ça, c'est, alhamdoulilah, rabbin alameen. Et puis, par le travail et par la croyance et l'amour de ce que tu fais, ce n'était pas nos premières médailles, parce que les premières médailles, on les a déjà faites en 2014. Et en 2000, on a fait déjà les premières médailles depuis 2009, où on a décroché beaucoup de médailles au niveau arabe et au niveau de la région et de la sous-région. On a fait des médailles au niveau de la région de la CGCOI, les Jeux de l'Océan Indien. On a fait des médailles au niveau arabe, on a fait des médailles au niveau africain. Et donc, le palmarie est assez vaste. Le travail a été fait correctement. Alhamdoulilah, rabbin alameen, aujourd'hui, ça a payé. Nous commençons par nous imposer au niveau continental. Le niveau international, c'est une autre étape. Mais nous sommes en train d'y travailler. Inch'Allah, on arrivera avec l'aide de tout le monde, parce qu'une seule main, comme on dit, ne peut pas applaudir. Il faut tout le monde. Il faut l'implication de tout, du secteur privé, du secteur public, de la plus haute instance dans le pays jusqu'au dernier. Il faut qu'on croie que nous avons des talents et que nous pouvons faire des miracles. Certes, comme je l'ai dit, c'était en 2002 que nous avons décidé de reprendre la fédération et de refaire travailler la fédération. C'était sous la présidence de notre grand maître, Idriss Hassan, Idriss Yusuf, et sous son impulsion, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup appris, sur l'administration surtout, la partie technique, mais c'est surtout sur l'administration et la gestion de la fédération. Après, j'ai eu la chance de faire une formation sur la science de sport à Lausanne en 2007 où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rédigé un projet qui s'intitulait « Développement du judo dans le CDC ». Et ce document-là, c'était la base de toutes les démarches que j'ai effectuées et toutes les victoires que nous avons eues. Le projet s'intitulait « Développement du judo dans le CDC » et avoir un athlète aux Jeux Olympiques pour 2012. Et donc, dans tout le projet, il y avait donc tout l'acheminement à arriver à avoir un dojo, à avoir des équipements, à avoir des entraîneurs, à avoir des arbitres. C'était tout un achetement parce que pour avoir un champion, il faut qu'il y ait des entraîneurs qualifiés, il faut qu'il y ait des encadreurs qualifiés. Donc, ce document-là, c'était la base de toutes les démarches. Mon projet, c'était 2007-2012. Mais j'ai pu accomplir le projet en 2021. C'est-à-dire que c'est en 2020 que le dojo a été construit. Il a été équipé par la coopération japonaise, la JICA. Donc, c'est tout un achinement qui a pris 2007-2020 à peu près 13 ans. Beaucoup de difficultés. Équipement, matériel, financement. Donc, mais j'avais un objectif devant moi. J'ai regardé, j'avais une belle vision. Étant donné que le document était là, donc, la stratégie 2007-2016, on est arrivé, donc, et presque, je peux dire que je suis vraiment fier qu'on ait été présents aux Jeux Olympiques de 2012, on a été présents aux Jeux Olympiques de 2016, on a été présents aux Jeux Olympiques de 2020. Donc, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire que trois Olympiades consécutives de judo prennent part à ces Jeux-là. Donc, comme je dis, il y avait des difficultés, mais il y avait aussi des supports. Le support, c'est que, Dieu merci, nous avons une présidente du comité olympique qui a une vision très forte et un amour très fort de la patrie et du sport jugoussien. Elle était, pour moi, la première supportrice qui m'a beaucoup supporté à faire des formations. Je fais des formations à Lausanne, au Canada. J'ai été diplômé par le Centre canadien des entraîneurs en 2015 après avoir effectué deux formations. Et donc, tout ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de vision et à ne jamais se décourager. OK, il y a aussi le ministère qui, au fur et à des années, et en voyant le travail effectué, en voyant le résultat qui est effectué, n'a pas cessé de nous aider. Il nous a toujours épaulés, quels que soient les ministres qui sont passés. Ils étaient à nos côtés parce qu'ils voyaient un travail qui s'est fait. Je vous donne juste un exemple. En 2018, nous sommes partis pour les Jeux africains de la jeunesse à Alger. Nous étions 57 athlètes. Il y avait 8 disciplines. Seul le judo a ramené une médaille. Seul le judo a ramené une médaille. Et ça, c'est parce que les gens ont cru en nous et nous aussi, on avait vraiment un objectif à atteindre. Donc, le judo n'a jamais été absent de toutes les compétitions que nous avons entreprise. c'est vrai que le support était là, mais nous demandons encore plus de support parce que plus on monte d'échelons, plus on a besoin d'argent et de soutien de tous les côtés. En fait, ce n'est pas une magie pour dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché. la science s'est développée, les formations ont beaucoup donné. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de formations et je suis formateur des formateurs. Donc, c'est moi qui se déplace dans des pays étrangers pour former les gens. Donc, je ne peux pas partir former des gens alors que je n'ai pas formé mes élèves à moi. C'est ça, c'est ce qui a payé. C'est qu'on a eu la chance d'avoir des formations qui nous ont permis à traduire ces formations par des gains et par des victoires. Dans le temps, on avait beaucoup plus de judokas, il y avait beaucoup plus de clubs. Au temps des Français, avant les années 90, il y avait plus que de 10 clubs de judo et les judokas, on était à peu près, on dépassait le 2000. On dépassait 2000 judos. Lorsqu'on avait les championnats, les championnats nationals de judo, c'était sur deux jours, sur trois jours dans le gymnase de lycée, c'était une grande fête. Malheureusement, maintenant, avec la crise, avec les études, avec le travail, beaucoup de choses ont diminué. Mais c'est la partie formation qui a permis à ce qu'on ait beaucoup plus de savoir pour pouvoir mieux préparer les athlètes. Dans les années 90, vous ne voyez pas le judokas avec l'extérieur ? Le judokas partait à l'extérieur. Oui, pas pour des formations, mais pour des compétitions. Pour des compétitions. Actuellement, on est en train de préparer des entraîneurs et des arbitres pour faire des formations de niveau international. sauf que ça passe par beaucoup de processus et c'est vraiment difficile et il faut qu'il y ait vraiment un investissement de la part des entraîneurs et des arbitres. Bien sûr, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas comprimer ces expressions et ces émotions lorsque ton athlète, c'est vrai que ce n'est pas mon athlète à moi, c'est l'athlète du CDC de HDD. D'ailleurs, je salue tous les entraîneurs qui sont dans le CDC qui font un très grand effort malgré beaucoup de difficultés dans le CDC, mais on essaye de faire de notre mieux. Le CDC, avec les projets de la GIK, on a équipé neuf CDC en tapis, en équipement, en entraîneur. Actuellement, nous avons quelques soucis au niveau du CDC, mais j'espère, incha'Allah, que sous la direction de madame la ministre, docteur Hibou, que les choses vont s'améliorer. Donc, ce petit-là, c'était un pur produit du CDC de HDD et son entraîneur, c'est son père. C'est son père qui est son entraîneur, la douane. Donc, et pour moi, moi, j'étais là, moi, j'étais directeur de la compétition et je devrais normalement être neutre, mais les émotions n'ont pas pu, non, je n'ai pas pu me retenir et c'est pour ça que j'ai pris le petit dans mes bras, je l'ai soulevé, j'ai même pleuré, j'ai même pleuré, et ceci m'a causé une blâme de l'Union africaine du judo parce que normalement, je devrais être neutre et je ne devrais pas, je devrais arrêter donc et contrôler mes émotions, mais ça m'est dépassé. Ce qui a amené qu'avec Sassou, c'était dans le couloir. Je me suis arrêté, je me suis retenu et c'est dans le couloir que je l'ai porté et je l'ai soulevé très haut parce qu'avoir deux médailles d'or, entendre l'hymne national, voir tout un stade s'élever pour l'hymne national, je me suis dit, c'était fort, 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 vraiment fort. En tout cas, ce sont deux jeunes très promoteurs. Le petit Al-Ghacer est fait parmi la jeune génération qu'on a appelée Dakar 2022. Ça fait depuis 2019 que nous avons regroupé une cinquantaine de jeunes pour les préparer pour les Jeux Olympiques de Dakar 2022. Malheureusement, à cause du Covid, l'échéance est passée à 2026. À part Al-Ghacer, il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont vraiment au top et qu'on est en train de préparer pour 2028. Il y a sa soeur, Malak, qui est une fille extraordinaire. Il y a Abdelmalek, Hassan Sasso, c'est le frère aussi du Sasso qui a gagné aussi la médaille. C'est un petit jeune qui est extraordinaire. Il y a Gamil, il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont vraiment au top, sauf que, par faute de moyens, nous n'avons pas pu déplacer toute une équipe. Mais Inchallah, dans les prochaines éditions, vous allez entendre d'autres noms sur la chaîne nationale et sur la chaîne internationale. Et puis, ces jeunes, vraiment, ils ont eu le moral et le courage, surtout lorsque Alexandre était avec eux, il était à leur côté. Alexandre, comme beaucoup le connaissent, c'est un jeune qui était en équipe nationale française. Il a joué pour la France pendant deux années et donc après, il a préféré se retourner vers le pays de ses parents et de ses grands-parents. Et il a rejoint l'équipe nationale en 2019. Et depuis 2019, il nous a fait huit médailles, neuf médailles. Et il nous a donné vraiment un nom et du respect au niveau continental et au niveau régional et arabe et aussi grâce à ses résultats et grâce à son encouragement aux jeunes que les jeunes aussi veulent entreprendre le chemin d'Alexandre. Donc, nous sommes vraiment fiers et donc, Alexandre, il fait aussi, Alexandre et beaucoup d'autres font partie donc du programme aussi d'élite soutenu par le président de la République qu'on appelle la subvention la subvention IOG pour le sport d'élite. D'ailleurs, c'est grâce à cette subvention qu'il y a beaucoup de déplacements se font et des bourses sont données et les jeunes Sassot et Gasser donc touchent des primes mensuelles et ceci leur permet donc de faire des études, leur permet de faire de la musculation, de bien se nourrir et de prendre part aussi à des compétitions. Donc, vu les ambitions, nous n'arrêtons pas à ces résultats. Le 18, Inch'Allah, une équipe va se déplacer à Marrakech pour prendre part au championnat d'Afrique, au championnat arabe, junior et senior, il n'y aura pas de cadets et Inch'Allah, on va essayer de faire ce qu'on peut pour faire briller encore les couleurs nationales. Mais il y a beaucoup d'autres programmes, il y a des championnats du monde, il y a des championnats d'Afrique, il y a beaucoup d'autres programmes et Inch'Allah, on sera au rendez-vous. Combien de jours vous avez participé aux Jeux? Oui, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est Alexandre qui est en course. Si vous me permettez de prendre deux minutes pour expliquer exactement pour les Jeux Olympiques, parce que les gens nous blâment toujours pourquoi c'est une seule personne. les Jeux Olympiques, les conditions de sélection des Jeux Olympiques sont très très difficiles et très très différentes. En fait, il y a douze personnes qui sont qualifiées dans tous les continents africains. Douze personnes seulement dans tous les continents africains. Et sur les douze personnes, il faut qu'il y ait une seule personne par pays, un seul athlète par pays, que ce soit garçon ou fille. donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à avoir deux athlètes ou trois athlètes et il faut prendre celui qui a le plus de potentiel, le meilleur et le pousser à faire participer à beaucoup plus de compétitions possibles pour qu'il puisse avoir le point requis pour la qualification parce que c'est une course de points. Quand je vous dis qu'on prend les douze meilleurs africains, ça veut dire que c'est les douze qui ont le plus de points au niveau d'Afrique et donc il faut qu'il y ait une seule personne avec qui on fait cheval et on fait toutes les courses, toutes les compétitions possibles pour qu'on puisse avoir le plus de points et se qualifier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas encore être parmi les 18 du top mondial parce que les 18 du top mondial sont qualifiés directement sur le ranking list. On n'est pas encore là. Alexandre, son meilleur classement était au 33ème mondial et on est on n'a pas pu accéder aux 18 premiers mais c'est ça ce que nous avons actuellement et c'est pour cette raison que c'est toujours un seul athlète qui peut être représenté au niveau international, surtout les Jeux Olympiques. l'histoire du judo, je vous souviens. Comme je dis, moi j'avais commencé le judo en 1988, malheureusement, en 1991, 1992, il y a eu la guerre civile. Donc, les jeunes qui étaient là à l'époque et qui faisaient briller le drapeau national n'ont pas eu vraiment la chance de prendre part à beaucoup de compétitions. je peux citer par exemple mon grand frère et mon ami et je peux dire que c'est mon mentor Mohamed Tahir qui, grâce à lui, moi j'ai fait le judo et qui m'a beaucoup soutenu et d'ailleurs jusqu'à maintenant il continue par me soutenir même si c'est un peu de loin. Il y a aussi Ahmed Ibrahim qui était un grand champion. Ahmed Ibrahim pour l'histoire, il était, c'est lorsque j'ai commencé, donc il était le seul qui a gagné sa ceinture noire de judo dans une compétition parce que la ceinture noire pour l'avoir c'est ou avoir sept hippons dans une compétition ou passer les parties techniques et combats et Ahmed Ibrahim c'était celui qui a gagné sept compétitions consécutives, sept hippons consécutives. Il y a aussi Ali Ousmane qui malheureusement est un peu malade et qui était un très grand judoka. Je peux citer aussi Ishaq qui n'est plus à Djibouti qui est à l'étranger et c'était des judokas, c'était des grands judokas, ce sont des jeunes. Par exemple, Mohamed Tahir et Ishaq ont pris part aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Donc, c'était vraiment une belle équipe et une très grande époque du judo. c'est grâce à eux que nous avons été donc éduqués et nous avons voulu faire mieux et alhamdulillah, Rabbi Ali, on est arrivé à toucher un peu de nos objectifs. Au niveau international, moi, j'étais personnellement touché par un champion africain, un grand monsieur qui s'appelle Mohamed Rashwan. Il est égyptien de nationalité. Mohamed Rashwan, c'est quelqu'un qui m'a, par sa personnalité, par son charisme et par son judo, d'ailleurs, il faisait du lourd et moi, j'ai toujours imaginé de faire du lourd pour être comme lui. Il y a aussi les anciens qui nous ont beaucoup. Aujourd'hui, ils sont au top. Mohamed Rashwan, il est aujourd'hui le directeur des équipes nationaux en Égypte. Yamashita, il est actuellement le président du comité national olympique japonais. Donc, ce sont des images, ce sont des figures que vraiment, il faut, comme le jeune actuellement, on voit Teddy Riner, on voit Abbé Outa, on voit Inouye devant eux. nous, on voyait ces gens-là et on rêvait de se mettre à côté de eux. Alhamdoulilah, Rabbi l'Alemin, avec les échanges, avec les déplacements, nous sommes amis aujourd'hui. Nous sommes amis et ils nous aident beaucoup dans nos démarches et dans notre développement. Donc, sur l'histoire aussi du judo, il ne faut pas oublier de souligner que la première ceinture noire jiboutienne était bien Idriss Yusuf Elmi, qui était notre, moi, il était personnellement mon entraîneur et c'est lui aussi qui m'a fait passer de ma première ceinture noire de judo et un grand monsieur qui a marqué aussi l'histoire de Djibouti par ses écrits, par ses bouquins et je tiens à le remercier et je suis vraiment redévable envers lui. Il faut aussi rappeler que tous les gens qui ont fait du judo un sport populaire. Le président de la fédération dans le temps c'était Yahya Yahya Mus'id qui a ramené les premiers équipements tapis, à peu près on a reçu mille kimonos des japonais, quatre surfaces de tapis, une salle de musculation complète et c'était vraiment des gens grâce à qui le judo s'est vraiment développé à Djibouti. Donc nos projets sont énormes. 2023 c'est une année vraiment cruciale pour la qualification des Jeux Olympiques. Nous avons les Jeux africains de la jeunesse, nous avons les Jeux africains seniors, nous avons les Jeux des plages, nous avons les Jeux arabes championnats du monde. Vraiment 2023 c'est une année qui sera trop chargée et nous demandons donc vraiment le soutien de tout le monde, de toutes les instances pour qu'on puisse rêver et faire rêver toute la population jiboutienne. et d'ailleurs j'ai saisi cette occasion comme on est au mois de décembre et vers la fin d'année pour souhaiter donc les meilleurs vœux à toute la population jiboutienne au président de la république Al-Hajj Hassan Al-Hajj Ismail Umar Ghele la première dame Madame Khadra Mahmoud Hid tous les amoureux du sport, tous les amoureux du judo, tous les judokas, les entraîneurs, les parents des judokas franchement souvent le soutien de tout ce monde-là. Si les parents ne ramènent pas leurs enfants au judo nous, nous n'allons pas exister. Vraiment je passe un message à tous les parents d'encourager leurs enfants à faire du judo parce que comme on appelle le judo c'est le col de la vie. «Vous-titrage Société Radio-Canada »